... Bonjour mesdames, messieurs, collègues, étudiants, publics. C'est lors d'une conférence préparée par la filière d'histoire que nous vous accueillons ici dans l'amphi-4100 de l'université. Je vais donc vous présenter notre conférencier d'aujourd'hui. Il s'agit de Jean-François Murassiol. C'est un professeur des universités basées à Montpellier 3, mais qui rayonne dans différents autres établissements comme Sciences Po et plein d'autres. Et donc il nous fait l'honneur de venir faire une conférence ici. Alors pas qu'une conférence, en fait, il fait également des cours pour nos étudiants de 3e année dans une optique plutôt très contemporaine puisque ce sont des cours plutôt post-guerre froide. Mais aujourd'hui, on lui a demandé de nous faire une conférence un peu plus à la fois à cheval entre l'histoire finalement et le droit. Mais il faut dire que les deux disciplines se regardent souvent en amies et en chiens de faïence. Donc elles se nourrissent l'une l'autre. Donc c'est une conférence sur la 5e République. Éclairage, bien évidemment, historique, mais pas que. Je vais le laisser vous présenter tout cela. Et je vous souhaite donc une bonne conférence. La conférence devrait durer environ 45 minutes à peu près. On va laisser après le temps des questions pour une quinzaine de minutes. Alors il faudra peut-être l'arrêter parce qu'il est prolixe. Mais sinon, après on aura une quinzaine de minutes, on va dire, pour échanger, si cela vous va. Quand on échangera, comme la conférence est filmée, je vous demanderai d'attendre que j'apporte le micro dans la salle histoire qu'on puisse entendre tous et chacun vos interrogations ou vos remarques. Voilà, bonne conférence. Merci. Je vais peut-être garder celui-ci comme une immobile. Merci beaucoup, Fanny, pour cette présentation. Je voudrais d'abord remercier les collègues d'Histoire, l'Université de Nouvelle-Calédonie de m'accueillir. C'est la troisième fois que je viens, toujours avec un très grand plaisir. Je commence à me repérer un petit peu. La géographie de Nouméa n'est pas simple du tout. Mais là, ça y est, je commence un peu à comprendre des dalles de baies, de criques. Voilà, donc merci beaucoup de m'accueillir. C'est toujours vraiment un très grand plaisir. Bon, effectivement, 5e République. Alors, si vous voulez, je me présente vraiment en deux mots. Fanny l'a fait, elle l'a fait très, très gentiment. Effectivement, j'enseigne l'histoire contemporaine à Montpellier III. Mon cœur de métier, si j'ose dire, c'est la 5e... Non, ce n'est pas la 5e République. C'est la seconde guerre mondiale et plus particulièrement l'histoire de la résistance pendant la seconde guerre mondiale. Mais bon, voilà, par mes études et puis ensuite par mes enseignements et puis aussi par des activités de recherche, j'ai toujours eu un tropisme, je dirais, politique. D'où un intérêt pour la 5e République. Tout récemment, là, on vient de ceux qui sont, les collègues qui se sont, comment dire, confrontés à ce genre de choses, savent la somme de paperasse que ça implique. On vient de terminer avec trois universités, une grosse ANR, précisément sur les élites politiques et les parlementaires de la France du Midi. Et je crois que plus jamais je ferai la dernière de ma vie, c'est fini. Enfin, c'est une horreur totale. Bon, passons. Alors, donc, quelques réflexions autour de la 5e République. Alors, pourquoi la 5e République ? Je dirais, il y a deux événements qui, tout récemment, il y a moins d'un an, se sont produits et qui peuvent nous conduire à réfléchir à, on va dire, une esquisse de bilan, d'évolution et de bilan de la 5e République. Tout simplement, on a fêté son 60e anniversaire en octobre dernier, en octobre 2018. Octobre 58, octobre 2018, ça fait 60 ans. C'est plus que l'âge de raison. Et au même moment, quelques semaines plus tard, éclatait la crise des Gilets jaunes en France. Alors, a priori, il n'y a aucun rapport entre les deux événements. Mais si, il y a quand même un rapport. Car si le mouvement des Gilets jaunes, alors bon, par ailleurs, totalement protéiforme et multiforme, était parti sur des revendications, on va dire, plutôt de type social, économique et social, niveau de vie, pouvoir d'achat, imposition, taxes, eh bien, il a très vite dérivé, et c'est-à-dire une constante, enfin, en tout cas, quelque chose d'assez fréquent en France, des mouvements sociaux, il a très vite dérivé vers des revendications très politiques, voire des revendications constitutionnelles, comme le fameux RIC, le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, qui est devenu, pratiquement même, au bout d'un moment, l'emblème, la revendication majeure du mouvement, même si, par ailleurs, il est très protéiforme. Bon, donc voilà, c'est le prétexte, c'était tout trouver pour réfléchir un petit peu à ces deux événements à la Ve République. Alors, je me rends compte que j'ai prévu quelque chose de beaucoup trop long, donc je vais essayer d'abord de ne pas être trop professoral, et, deuxièmement, de faire un peu plus court que prévu. Bon, je crois que, alors, je précise encore un dernier mot préliminaire, je suis historien, voilà, donc le sujet, Fanny l'a bien dit, est forcément à cheval, je dirais même entre trois disciplines, pas seulement deux, l'histoire, la science politique et le droit. Donc, je suis historien, le propos sera forcément matiné un peu de droit, mais à dominante historique, et s'il y a des collègues ou des étudiants juristes dans la salle, qui n'hésitent pas à surveiller ce que je dis, éventuellement, tout à l'heure, lors de la discussion, de me corriger, de me reprendre, voilà, je suis historien et pas juriste. Bon, je crois que, et j'organiserai mon propos, alors, de façon extrêmement professorale, là, c'est le cas de le dire, d'abord, je reviendrai sur quelques éléments de naissance de la Ve République, dans quel contexte et quelles sont ses grandes lignes, c'est un plan super original, ensuite, j'aimerais attirer votre attention sur trois, quatre évolutions majeures du texte et de la pratique politique, pas seulement le texte, pas seulement le droit, et enfin, réfléchir un petit peu aux évolutions les plus récentes, il y a eu une très, très grosse, une très importante modification constitutionnelle en 2008, et la énième est dans les tuyaux, si l'on peut dire, elle a été prévue pour 2019, ce sera plutôt 2020, voilà. Bon, alors, précisément, précisément, je crois qu'on pourrait partir d'une observation, bon, qui est très banale, qui est très commune, vous savez que la France est championne du monde du football, mais elle est championne du monde pour l'éternité d'un autre sport, qui est la constitutionnite. Nous sommes, voilà, dans chaque Français sommeille un sélectionnaire de l'équipe de foot et un constitutionnaliste, je vous donne quelques chiffres, vous savez que les Etats-Unis, qui ont une histoire relativement courte, ont une constitution, une, voilà, elle date de 1787, la même, ils ont gardé la même, alors qu'ils ont complètement changé, alors, ils l'ont modifié 27 fois, 27 amendements à la constitution américaine, mais, en fait, 27, oui et non, car les dix premiers amendements, c'est le Bill of Rights, qui date de 1791, on peut considérer qu'ils sont quasiment collés au texte original, 1787, la constitution, 1791, les dix premiers amendements, c'est pratiquement au même moment, donc, ça veut dire qu'ils ont un texte qu'ils n'ont modifié, en réalité, que 17 fois depuis deux siècles. Voilà, stabilité impressionnante. Les Allemands, l'Allemagne, qui est pourtant un pays, on va dire qu'il y a eu une histoire compliquée, au 19e et au 20e siècle, quatre constitutions, 1849, 1711, 1919, 1949, l'Italie 2, le Japon 2, quant aux Anglais, je dirais zéro, puisque c'est des choses très, très étranges, c'est-à-dire que les Anglais ont un droit public essentiellement coutumier. Voilà, bon, en France, je ne sais pas si vous le savez, 15 constitutions, 15 constitutions, c'est un record absolu, depuis 1791, et encore, je ne compte pas les projets avortés du type Vigie, 15 constitutions. Alors, ça en dit long, bien sûr, sur la fragilité politique française. Évidemment, tout ça, c'est un petit peu, tout ça découle très largement du choc initial qu'est la Révolution française et de la grande difficulté à clore ce débat dans les deux siècles qui suivent. Et donc, la Ve République, la Constitution de 1958 et la XVe Constitution française. Bon, et cette constitution de la Ve République a été modifiée à 24 reprises, 24 reprises, c'est-à-dire autant que les amendements américains sur deux siècles et demi. Autrement dit, nous en sommes au 24, nous préparons, pardon, la 25e modification de la XVe Constitution. Bon, je crois que rien que ces chiffres-là, je crois qu'il n'y a aucun pays au monde, j'en suis certain même, qui atteint cela. Alors, bien, cela étant posé, et elle fête quand même son 60e anniversaire, même si elle n'a pas encore battu le record de longévité, qui est celui de la Troisième République, qui a quand même duré 70 ans. Donc, il faudra encore attendre 10 ans. Donc, vous voyez que le texte dont nous allons parler est un texte évolutif. Si le général de Gaulle revenait, on ne va pas faire parler des morts, et surtout pas celui-là, mais si le général de Gaulle revenait, je pense qu'il reconnaîtrait le bébé dans les grandes lignes, mais il dirait qu'il a bien grandi, qu'il a bien changé. Et sur certains points, sans faire encore une fois parler des morts, je suis persuadé qu'il ne reconnaîtrait pas forcément son enfant. Je suis persuadé, par exemple, que le général de Gaulle soit fan du quinquennat, pour reprendre ce simple exemple. Bon, alors, voilà. Quelques mots sur la naissance, quelques mots sur l'évolution, et si vous voulez bien, ensuite, quelques réflexions sur les transformations les plus récentes, et un peu de perspective, puisque la 25e modification est en route. Sans parler des 6 projets avortés, parce qu'il y a 6 projets qui ont avorté. Bon, alors, sur la naissance. Sur la naissance, là, faisons un tout petit peu d'histoire, mais je vais être vraiment rapide, car si je rentre dans le détail, je vais être aspiré par la guerre d'Algérie, je crois qu'il faudrait souligner la domination écrasante du contexte algérien. C'est une constitution qui est née de la guerre d'Algérie, et c'est une constitution très particulière. Elle est née dans un contexte de feu, vraiment, et c'est un texte, je dirais, c'est un texte casqué, armé et botté. C'est un texte de combat. Ce n'est pas du tout une constitution tranquille qui est rédigée, préparée par un Parlement qui pèse le pour et le contre pendant des mois, voire des années. Non, non, vous allez voir, on est dans l'urgence, et dans une urgence extrêmement aiguë. Bon, alors, sans raconter la guerre d'Algérie, bien évidemment, je ne vais pas me lancer là-dedans, vous pensez bien. Rappelons simplement que le 13 mai 1958 a eu lieu à Alger, donc on est en pleine guerre d'Algérie qui a commencé en 1954, comme chacun sait, et le 13 mai 1958 s'est produit à Alger, un événement gravissime qui ne se produit quand même pas fréquemment dans les stars françaises. Bon, on parle d'insurrection, on va pratiquement parler de putsch militaires. L'armée a pris le pouvoir en Algérie. Alors, l'armée, ce n'est pas n'importe qui, c'est le général Salon, quand même le commandant en chef des forces françaises en Algérie. Il y a quand même 500 000 hommes sur le terrain, donc ce n'est pas n'importe quelle armée, ce n'est pas n'importe quel contexte, et, avec un programme politique très clair, garder l'Algérie française. Et contre, contre, et le même jour, pourquoi cet acte ? Parce que le même jour, l'Assemblée nationale discute à Paris, donc on est sous la 4e République, l'investiture d'un nouveau président du Conseil, chef du gouvernement à l'époque, qui a laissé entendre que peut-être éventuellement, par une nuit de pleine lune, si Saturne est en phase avec Neptune, il pourrait peut-être envisager, mais ce n'est pas certain, de négocier avec l'UFLN, donc vraiment avec beaucoup de prudence, eh bien, l'armée donc s'oppose à cela. Bon, il s'en suit, je ne rentre absolument pas dans le détail, c'est passionnant pourtant, il y a un livre qui s'appelle « Les 13 complots du 13 mai ». Bon, je ne rentre donc surtout pas dans le détail de ce qui va se passer, mais, une crise politique gravissime s'ouvre, certains pensent même revivre en gros un scénario à l'espagnol façon 36, et au terme de cette crise politique, le général de Gaulle opère un comeback, un retour alors aussi spectaculaire qu'un peu chanceux. L'événement dans l'histoire, je vous rappelle que le général de Gaulle, enfin, depuis 1953, est totalement sorti de la vie politique. Il y a même certains sondages, alors ça vaut ce que ça vaut ces sondages, qui dans les années 56-57, quand on demande aux Français quelles sont les personnalités qui, d'après vous, vont être amenés à jouer un rôle important dans les mois qui viennent, de Gaulle est tombé à 2%. Voilà, bon, il est retraité, et l'événement, voilà, lui permet de revenir au pouvoir, et allons tout de suite au terme, il est investi, le 1er juin 1958, au terme de 15 jours d'une crise politique vraiment très très grave, donc vous voyez, un contexte lourd, très lourd, il est investi, avec une menace d'ailleurs d'extension de l'opération vers Paris, le plan résurrection, les paras qui sautent sur Paris, ce n'est pas un mythe, voilà, il y a même d'ailleurs un début d'exécution du plan. Donc, le 1er juin 1958, de Gaulle est investi dernier président du Conseil de la 4ème République, il pose deux conditions, à une très très large majorité, en gros, tout le monde sauf les communistes, et il pose deux conditions à, donc de Gaulle, je dis bien cela peut-être pour les étudiants, notez bien cela, avant d'avoir, avant d'être le premier président de la République, de la 5ème République, a été le dernier président du Conseil de la 4ème, et il pose deux conditions, la première concerne l'Algérie, je passe les pleins pouvoirs en Algérie pour six mois, et deuxièmement, la modification des institutions. On met en route le processus de changement, de modification des institutions, alors là, il y a un débat juridique sur lequel je passe, on applique l'article 90 de la Constitution de 1946, fallait-il l'appliquer ou pas, passons, toujours est-il que, donc, de Gaulle pose clairement la condition, je reviens si on change la République, si on change la Constitution, et une loi est votée en ce sens, la loi constitutionnelle du 3 juin 1958 qui lance l'opération. voilà, alors, je n'irai que, oublions 30 secondes le contexte, la guerre en Algérie imprime vraiment fortement le texte, et, allez, j'ai retenu trois exemples, il y a trois stigmates en quelque sorte de la guerre en Algérie dans le texte. D'abord, premier stigmate, le mode de fabrication. Comment est fabriqué le texte ? Comment est-ce qu'on rédige le texte ? Alors là, on est tout à fait en dehors de la tradition républicaine. La tradition républicaine en France, c'est l'Assemblée constituante, voilà, qui est élue par le peuple, qui se réunit, alors qu'il rédige le texte et qu'il vote, ça s'efface en Troisième République, ou qu'il rédige, ou Seconde République, ou qu'il rédige le texte et qu'il le fait approuver par afférendum par le peuple, Quatrième République, mais les Constitutions républicaines, depuis la première, depuis celle de... qui d'ailleurs était monarchique, pardonnez-moi, mais enfin, la tradition républicaine, celle de 1991, la tradition républicaine française, c'est donc la rédaction du texte par une Assemblée constituante élue. Là, pas du tout, on est plutôt dans une autre tradition constitutionnelle qu'on pourrait appeler bonapartiste, le texte est préparé en réalité par l'exécutif, par le gouvernement. Alors, la loi du 3 juin 1958, donc on n'élit pas d'Assemblée constituante, pas le temps, on n'a pas le temps, l'armée n'est pas rentrée dans ses casernes pour en Algérie. Là, c'est vraiment l'événement qui est là. Je crois qu'il ne faut pas aller imaginer des choses extrêmement compliquées, c'est tout simplement l'urgence qui prévaut. Je vous rappelle que l'Assemblée constituante de 1946 a mis un an pour élaborer le texte de la Constitution de la 4e République, avec d'ailleurs un projet qui a été rejeté par référendum, et si on remonte encore une République en amont, il a fallu 5 ans, enfin 4 ans et demi, pour voter les lois constitutionnelles de 1875. Bon, là, on n'a pas le temps. Donc, il y a bien un comité consultatif constitutionnel qui est créé, je dirais, il fait pratiquement de la figuration, il y a une quarantaine de membres, il se réunit 15 jours, pas plus, c'est l'exécutif, en réalité, qui rédige le texte, et quand je dis l'exécutif, il y a deux personnages qui jouent un rôle clé, c'est Michel Debré, le garde des Sceaux, le ministre de la Justice, qui fait un peu figure de père de la Constitution, ce n'est pas complètement faux, et le général De Gaulle lui-même, le général De Gaulle lui-même, qui, on le sait, par les témoignages, alors, il y a assez peu d'archives, mais on le sait par les témoignages, le général De Gaulle qui participe de très très près, qui suit de très très près les travaux, alors, il y a deux comités, je dirais, qui entourent le gouvernement plus le comité consultatif constitutionnel, le général De Gaulle participe à ces travaux et l'article 16 de la Constitution, sur laquelle je reviendrai dans quelques instants, il est pratiquement écrit de la main du général De Gaulle. Voilà, donc, il faut remonter un Napoléon Bonaparte pour avoir, c'est pour ça qu'on pourrait parler de style bonapartiste, vraiment une présence, une application de l'exécutif extrêmement forte. On est là, vraiment, dans la rupture de la tradition républicaine. Le texte est bouclé à la mi-août, donc, ça a été très rapide, et là, pause. On attend le 4 septembre. Pourquoi le 4 septembre ? Parce que De Gaulle veut présenter le texte aux Français, il aurait très bien pu le faire le 15 août. Alors, pourquoi pas le 15 août ? D'abord, tout le monde est sur la plage, donc, voilà, et deuxièmement, parce que, l'opinion publique française, parce que, vous voyez, on part sur des rails qui sont assez peu républicains. Pour assurer l'opinion publique, De Gaulle entend présenter le texte un jour symbolique, le 4 septembre, jour de la République. Ça fait référence au 4 septembre 1870, la proclamation par Gambetta de la République à l'hôtel de ville le 4 septembre 1970, et puis place de la République à Paris, on y va, les gros symboles. Et ensuite, alors là, c'est reparti. Tagada, à toute vitesse, après la pause, on repart à toute vitesse. Donc, De Gaulle présente le texte dans un grand discours radio diffusé, enfin, radio télédiffusé le 4 septembre 1958, et il annonce un référendum d'approbation pour le 28 septembre. Ça veut dire 24 jours de campagne électorale. Et il ne s'agit pas d'une élection partielle municipale à Trifouillac. C'est la Constitution. Donc, les partis politiques, l'opinion publique aura 24 jours pour trancher. et le référendum a lieu le 28 septembre 1958. Le résultat est, vous le connaissez, écrasant, 82% de oui, très forte participation. Voilà, bon, la Constitution est adoptée. Donc, premier stigmate, le mode de fabrication. Deuxième stigmate, là, je vais passer rapidement parce que j'y reviendrai tout à l'heure, ce sont les pouvoirs très forts, les pouvoirs très forts, voire exceptionnels que la Constitution accorde à l'exécutif, au président en priorité et au premier ministre secondairement. On pourra y revenir tout à l'heure. Le président est chef des armées, il est chef, il a un très important pouvoir de nomination, il peut renvoyer les ministres, et il a entre les mains toute une série d'outils qui sont tout à fait extraordinaires à tous les sens du terme, les plus célèbres étant l'article 16 sur les pouvoirs exceptionnels, et l'article 36 dont on parle peu qui, lui, n'a jamais été appliqué sur l'état de siège et ce sont là des armes extrêmement puissantes plus le référendum qu'il peut mettre en oeuvre. Et d'ailleurs, l'usage du référendum sera très utile car je vous rappelle que tout De Gaulle qu'il est, De Gaulle devra quand même user, d'abord, De Gaulle mettra 4 ans à sortir de la France de la guerre d'Algérie et par deux fois, il devra faire approuver ses décisions par référendum ce qui était impossible sous la 4ème République. Le référendum n'existait pas ni sous la 3ème, on pourrait d'ailleurs peut-être revenir sur cela. Donc, l'article 3 et l'article 11, l'article 3 qui les restaure par principe, l'article 11 qui en définit les modalités, l'article 11 donc permet à Charles De Gaulle par deux fois d'appeler au peuple pour trancher la question algérienne, le référendum de janvier 61 sur le principe de l'autodétermination en Algérie, puis le référendum essentiel, fondamental d'avril 62 d'approbation des accords déviants. Vous voyez, la constitution donne et entre temps on a appliqué l'article 16 enfin on, Charles De Gaulle a appliqué l'article 16 d'avril à septembre 1961 pour riposter contre un deuxième putsch mais cette fois-ci contre lui, un putsch qui est encore le champ du signe de l'Algérie française. Donc bref, la constitution a été prévue pour cela dans un contexte algérien donner à l'exécutif les moyens de d'abord je dirais en 58 de ramener l'armée dans ses casiernes et ensuite d'élaborer une solution politique à la guerre d'Algérie et ces armes-là, l'article 16, le référendum, la quatrième république n'en disposaient pas sans même parler de la stabilité politique etc. Donc vous voyez, jusque dans certains articles alors la jeunesse de l'article 16 on pourra peut-être y revenir, il y a une deuxième raison il y a le long de juin 40 qui est planosie derrière mais donc le poids de la guerre d'Algérie se retrouve dans cette dans cette série de mécanismes ou de procédures qui sont effectivement extraordinaires il n'y a pas beaucoup de pays qui ont dans leur constitution des mécanismes de type article 16 ou article 36 et qui s'inscrivent dans ce contexte algérien et puis je dirais qu'il y a un troisième stigmate qui a été souligné par beaucoup de juristes le doyen Vedel François Gauguel etc. On a travaillé vite la constitution a été écrite en même pas un mois et c'est comme partout quand on travaille vite on travaille mal et cette constitution elle est relativement mal écrite tous les constitutionnalistes s'accordent à le dire je vous renvoie en particulier à deux tutélaires les doyens Vedel et Gauguel on peut souligner donner trois exemples de cette alors quand je dis qu'elle est mal écrite je vous rassure la syntaxe est parfaite elle est écrite dans un excellent français mais elle est mal écrite d'un point de vue technique d'un point de vue de la technique juridique trois exemples il y a d'abord des contradictions si je vous dis X je ne dis pas qui est X détermine et conduit la politique de la nation vous allez me dire c'est le président de la république perdu c'est le premier ministre enfin c'est le gouvernement plutôt article 20 de la constitution le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation article 21 le gouvernement le premier ministre dirige l'action du gouvernement il dispose de la force armée et dans le même temps on nous dit que article 15 le président est chef des armées bon voilà alors ça a fait cette question là de la bicéphalie de la diarchie de l'exécutif qui est le vrai patron c'est le premier ministre et c'est le gouvernement ou c'est le président de la république c'est pas entièrement clair très franchement quand on lit le texte alors la pratique a tranché je vous rassure le patron c'est Macron c'est pas c'est pas Philippe mais quand on lit le texte c'est pas clair du tout d'ailleurs certains iront jusqu'à dire que c'est en période de cohabitation que le texte est réellement appliqué et que le gouvernement réellement détermine détermine et conduit la politique de la nation si je vous demande aujourd'hui en France en 2017 ou en France en 1988 qui détermine et conduit la politique de la nation personne ne me répondra Edouard Philippe et bien pourtant c'est ce que dit le texte contradiction et vous le voyez on n'est pas on n'est pas enfin ça ne concerne pas un point un point mineur qui est le vrai chef de l'exécutif je vous rappelle que chose qui est peu connue quand le texte est en préparation et quand il est approuvé là fin de l'été septembre 58 certains vieux routiers de la 5ème république font le pari que de gauche choisira d'être premier ministre et pas président de la république alors certainement ils ont encore en tête les schémas de la 4ème par exemple Guy Mollet qui était à l'époque le chef du parti socialiste qui n'est pas non plus un crétin absolu Guy Mollet disait vous verrez de gauche choisira Matignon et pas l'Elysée donc bon deuxième exemple vous avez des incertitudes non seulement des contradictions mais des incertitudes article 8 c'est une question essentielle le président peut-il renvoyer le premier ministre quand vous lisez l'article 8 c'est pas clair du tout alors là vraiment je vous lis l'article 8 vous allez voir c'est super rigolo en plus article 8 le président de la république nomme le premier ministre il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du gouvernement pas clair il met fin à ses fonctions il c'est le président sur la présentation par celui-ci de la démission du gouvernement vous me direz qu'est-ce qu'on pinaille qu'est-ce qu'on byzantinise maintenant c'est fondamental si le président peut renvoyer le premier ministre on n'est plus dans un régime parlementaire bon et puis de fait qu'est-ce que nous disent les juristes la grande majorité même s'ils sont partagés sur ce point mais c'est une question centrale c'est-à-dire alors il est parfaitement clair le président nomme le premier ministre ça c'est clair mais peut-il le renvoyer et c'est une question à la fois juridique et politique absolument essentielle la grande majorité du juriste c'est-à-dire qu'en droit non formellement il n'a pas ce pouvoir de renvoi de révocation il faut que le premier ministre démissionne politiquement si évidemment évidemment si quand Mitterrand demande à je ne sais pas moi à comment s'appelait-il à à Rocard absolument en 91 mais je pensais au Pierre Moroy en 84 de s'y moller par le feu et bien voilà c'est Mitterrand qui lui demande formellement le premier ministre démissionne il y en a 50 exemples comme cela mais formellement il démissionne mais il y a bien une demande du président d'ailleurs Rocard tu as raison Rocard en 91 a cette phrase extraordinaire à l'Assemblée nationale il vient annoncer qu'il se retire à l'heure où il me faut vous présenter ma démission une phrase étrange quand même à l'heure où il me faut vous présenter ma démission et puis allez arrêtons sur cela c'est un petit peu technique mais vous le voyez ça touche des points essentiels il y a des oublis on a travaillé vite donc on a travaillé mal il y a des oublis par exemple la cohabitation est totalement totalement absente c'est une hypothèse qui n'existe pas voilà qui n'existe pas et d'ailleurs on se retrouvera dans une espèce de drôle de situation en 86 on va devoir et d'ailleurs ça révèle d'ailleurs l'extrême plasticité du texte c'est un texte très plastique étonnamment qui a été écrit dans l'urgence puis qui est très plastique et en 86 on trouvera alors ce sera un peu compliqué puis ça va pas mal frictionner entre Mitterrand et Chirac mais voilà donc rien n'est prévu pour régler l'hypothèse où la majorité parlementaire pourrait être différente de l'orientation politique du président c'est arrivé trois fois bon voilà alors pour conclure cette première partie quelle heure il est comme il y a 19 parties il faut faire attention bon oula j'ai presque épuisé la moitié du temps c'est affreux pour conclure cette première partie peut-être quelques réflexions générales sur le texte bon d'abord c'est un ovni juridique cette constitution je veux dire par là que pour les juristes qui aiment bien classer les régimes politiques l'origine présidentielle le régime parlementaire c'est un peu ni l'un ni l'autre voilà alors ça se rattache on va dire à la famille du parlementarisme voilà parce que il y a la dissolution et la responsabilité du gouvernement devant le parlement mais c'est un drôle de parlementarisme ça n'a rien à voir avec le parlementarisme anglais c'est complètement c'est un parlementarisme totalement totalement déséquilibré en faveur de l'exécutif et on pourrait parler des mille et un moyens de pression dont dispose l'exécutif à l'encontre du parlement mais c'est pas non plus un régime présidentiel c'est d'ailleurs quand les journalistes disent la cinquième république est présidentielle non 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 le régime présidentiel c'est le régime américain c'est à dire la totale séparation entre le législatif et l'exécutif c'est à dire pas de dissolution et pas de responsabilité voilà donc c'est une sorte d'ovni est-ce qu'il y a des précédents ou est-ce qu'il y a des régimes qui s'en rapprochent alors il y a un précédent c'est Weimar c'est pas forcément un très bon précédent la république de Weimar de 1919 ça se rapproche un petit peu de cela et depuis 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 58 les régimes post-communistes enfin certains régimes post-communistes en particulier en Ukraine et en Russie je parle des mécanismes juridiques je parle pas ensuite de la vie politique c'est vraiment autre chose mais se rapproche un petit peu de ce modèle de la cinquième république mais qui est quand même tout à fait tout à fait singulier deuxième remarque générale qu'on peut faire sur le texte c'est qu'il est vraiment dans la rupture de la tradition républicaine voilà la tradition républicaine en France depuis la révolution française et bien c'est un parlementarisme oui mais un parlementarisme parlementaire si j'ose dire un parlementarisme qui donne le pouvoir au parlement déséquilibré mais dans l'autre sens le parlementarisme anglais lui il est équilibré bon donc on est passé en quelque sorte d'un parlementarisme déséquilibré en faveur du parlement bon tout ça qui est bien connu je chanfrance ses portes ouvertes à un parlementarisme déséquilibré dans l'autre sens qu'est-ce qui singularisait le parlementarisme français classique troisième république quatrième république la seconde c'est un peu à part c'est la seule fois où on a testé en France le régime présidentiel ça s'amène par un coup d'état ça nous a calmés parce qu'avec 15 constitutions on a pratiquement tout tenté en France donc même ça on n'a plus tenté ensuite donc qu'est-ce qui caractérisait le régime parlementaire en France bon le poids central du parlement l'extrême faiblesse du président de la république sorte de reine d'Angleterre républicaine et puis la faiblesse aussi du chef du gouvernement les anglais viennent de se doter d'un nouveau premier ministre Boris Johnson c'est un vrai chef d'équipe c'est lui qui va nommer ses ministres il est chef de la majorité parlementaire voilà c'est lui le patron sous la quatrième ou sous la troisième république le président du conseil le premier ministre n'est qu'un primus inter pares c'est un ministre voilà qui préside les débats c'est tout il n'a pas une autorité alors après bon la personnalité peut jouer mais bon et puis il y a d'autres tabous qui tombent et qui marquent vraiment une rupture très forte avec la tradition républicaine il y a en particulier bon le temps presse il faut que non pas que j'accélère parce que je peux pas aller plus vite mais en tout cas que je synthétise mais il y a quand même trois tabous qui tombent le tabou le tabou du référendum le tabou de la dissolution et le tabou suprême alors là c'est l'horreur totale pour un républicain de type Jules Ferry l'élection du président au suffrage universel direct j'y viens dans quelques instants c'était des tabous dans je n'ai pas le temps d'expliquer pourquoi dans le cours du texte ou dans le cours de la conférence pardon mais peut-être que la discussion permettra de revenir sur cette question là c'était des tabous républicains profonds aujourd'hui ça coule sous le sens vous dites à un jeune français de 20 ans qu'est-ce que vous pensez de la dissolution du référendum pour un républicain de l'époque de Jules Ferry le référendum c'est une horreur totale c'est une machine anti-républicaine les gilets jaunes réclament le référendum pour tout vous voyez comment on a changé de culture politique de façon absolument radicale et puis alors ça c'est extrêmement technique mais c'est fondamental le statut de la loi a changé dans la 5ème république la loi n'est plus la norme suprême d'ailleurs il y a même un article l'article 34 qui est le plus important de tous et qui rebondit par l'article 37 d'ailleurs qui définit le domaine de la loi voilà la loi elle est compétente dans tel et tel domaine et il y a une liste c'était totalement impensable sur la 3ème république le domaine de la loi c'est celui que décide le parlement point barre d'ailleurs ce serait totalement impensable aussi dans un vrai pays parlementaire comme la Grande-Bretagne de définir le domaine de la loi la loi qu'est-ce que c'est ? c'est l'expression de la volonté générale qui parle par la bouche des députés les députés votent un texte c'est la loi point barre et découlant de cela là une véritable révolution juridique en France c'est pas une invention c'est une révolution juridique en France et bien le contrôle de constitutionnalité c'est-à-dire la création d'un organe qui n'est pas un organe politique qui est un organe juridictionnel le conseil constitutionnel qui veille à ce que la loi respecte bien la constitution même si d'ailleurs on pourra y revenir c'est l'une des évolutions alors très techniques très peu glamour c'est vrai que même des étudiants de master pour les intéresser à ça c'était très très compliqué mais l'évolution récente du conseil constitutionnel est l'une certainement des plus profondes et en même temps des plus invisibles parce que c'est pas très facile à expliquer sur LCI en 25 secondes entre une pub pour les je sais pas les bouffes pour chats ou voilà bon mais l'évolution du conseil qui était à l'origine une espèce de chien de garde du parlement en une véritable cour suprême à la française est une révolution juridique très profonde dans une perspective historique en France voilà alors le texte à partir de là deuxième partie ok on finira à 23h rassurez-vous vous pourrez rentrer chez vous le texte a lui-même évolué 24 modifications la 25ème est en préparation il a évolué d'ailleurs de façon assez radicale 24 modifications alors Jacques Chirac record absolu 14 modifications constitutionnelles sous Jacques Chirac 14 24 dont 14 à l'actif de Jacques Chirac le texte d'ailleurs a beaucoup changé pas tellement par le nombre d'articles mais beaucoup de changements songez que sur les 92 articles originaux de la constitution 30 à peine 30 sont absolument inchangés les autres ont tous été modifiés donc les deux tiers du texte ont été modifiés d'ailleurs la dernière révision constitutionnelle celle de juillet 2008 a modifié le tiers des articles alors parfois c'est un mot parfois c'est beaucoup plus profond et puis des titres nouveaux sont apparus titre 11 le défenseur des droits titre 13 des dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie ça vous intéresse bien sûr titre 14 de la francophonie c'est bien que Charles de Gaulle n'allait pas vous faire un titre sur la francophonie titre 15 la forcherie l'union européenne les relations entre la France et l'union européenne donc le texte a beaucoup évolué et soulignons ici mais je reviendrai et tout à l'heure la performance chiracienne quand même rien qu'en 2007 le texte est modifié trois fois l'espèce de constitutionnite comment on dirait aigu qui a frappé Jacques Chirac alors je je vais pas bien sûr vous accabler avec les 24 modifications d'autant que certaines sont très techniques d'ailleurs pourquoi beaucoup sous Chirac parce que simplement il y a une accélération du droit européen il faut intégrer plein de plein de normes européennes et plein de dispositions européennes bon alors je voudrais insister sur trois évolutions voilà très vite et puis ensuite on conclura par un petit point d'actualité la première évolution et c'est la plus importante c'est celle qui est décisive alors c'est pas la première c'est la deuxième évolification c'est celle que de Gaulle met en oeuvre à l'été et à l'automne 1962 c'est l'élection du président de la république au suffrage universel direct voilà alors il y a deux questions fondamentales à poser ici je vous invite à les poser ensuite ça me fera gagner du temps pourquoi ce qui va devenir le coeur même de la cinquième république pourquoi est-ce que de Gaulle ne l'inscrit pas dans le texte de 58 pourquoi est-ce qu'il attend en 62 pourquoi est-ce qu'il y a cette modification en 1962 donc pourquoi pas en 58 et deuxième question pourquoi à ce moment-là à l'été 62 c'est deux excellentes questions je vous remercie de me les avoir posées on y reprendra tout à l'heure en attendant je vous rappelle qu'en 1958 en décembre 58 de Gaulle est élu président de la république donc premier président de la cinquième république par un collège de grands électeurs alors rappelons que sous les troisième et quatrième république le président a été élu par le parlement en gros par mille personnes donc en 58 on trouve une espèce de compromis boiteux entre le parlement et le suffrage universel c'est un corps de grands électeurs de 80 000 personnes qui élit Charles de Gaulle donc il n'est pas élu au suffrage universel direct bon pourquoi comment on verra alors qu'est-ce que change la réforme d'octobre 1962 approuvée par référendum par les français une large majorité 62% de oui elle change plein de choses plein de choses elle est absolument c'est un changement vraiment fondamental d'ailleurs certains juristes et certains historiens politiques comme René Raymond parleront de la deuxième naissance de la cinquième république certains parlent même de la constitution de 1962 pour bien souligner à quel point cette modification simplement le président maintenant va être élu par le peuple directement change tout d'abord ça clarifie le débat le faux débat d'ailleurs dont je vous parlais tout à l'heure qui est le vrai patron est-ce que c'est le premier ministre ou est-ce que c'est le président bon c'est le président évidemment indépendamment de la personnalité de Charles de Gaulle personne ne s'est jamais demandé si Pompidou ou Debré étaient le vrai patron en France donc indépendamment du poids historique et de la personnalité du général de Gaulle là les choses sont tranchées qu'est-ce que c'est qu'une campagne présidentielle une campagne présidentielle c'est un long débat un très long débat dans lequel on tranche des choix fondamentaux voilà projet contre projet personnalité aussi d'ailleurs on pourrait presque considérer qu'aujourd'hui c'est de plus en plus la personne et de moins en moins le projet mais donc la campagne présidentielle c'est le choix fondamental voilà c'est le moment où l'on tranche les choses et vous n'imaginez pas bien sûr et puis c'est long ça dure des mois en plus c'est les primaires maintenant enfin il y avait les primaires parce que je pense que plus personne devrait faire des primaires en France mais donc c'est un débat qui est très long les français roulent le temps de faire leur choix etc et vous voulez que le type ou la femme qui a été élue dise bon bah ok moi je reste à l'Elysée s'il y a un problème vous m'appelez mais pour les affaires courantes vous voyez le Premier ministre c'est impensable c'est impensable on attend bien sûr de lui qu'il soit le patron et qu'il exerce la tête de l'exécutif qu'il soit le chef de l'exécutif même si dans le texte c'est pas clair et que le vrai chef de l'exécutif dans le texte article 20 et 21 c'est le Premier ministre donc ce débat il est tranché par l'élection elle-même deuxièmement l'élection présidentielle et en 2017 on a eu en 2017 un cas d'école elle crée une nouvelle notion celle de majorité présidentielle jusque là on avait une majorité parlementaire bon qui votait la loi l'élection présidentielle crée la notion de majorité présidentielle qu'est-ce que c'est que la majorité présidentielle ? et bien c'est finalement l'ensemble des forces forces politiques des partis politiques forces associatives la ligue des droits de l'homme je sais pas ce que vous voulez forces comment dire associatives forces médiatiques des journaux qui vous soutiennent des personnalités la société civile des people des chanteurs des acteurs bon bref des syndicats l'ensemble donc des forces qui soutiennent le candidat dans la campagne électorale et qui ensuite formeront alors plus ou moins formeront la base enfin le comment dire les soutiens de son action durant son mandat vous voyez ce qui s'est passé en 2017 l'ensemble des forces politiques associatives et tout ce que vous voulez qui sont nouées autour d'Emmanuel Macron et bien voilà c'est ça une majorité présidentielle le type n'a pas de parti il sort de n'importe où on sait pas qui c'est il n'a jamais été élu à rien il n'a jamais été élu ne serait-ce que conseiller municipal de Trifouniac et bien c'est une coalition de force qui le fait élire qui le soutient durant la campagne et qui ensuite soutient son action et ça c'est une c'est vraiment un changement extrêmement important et puis troisièmement et puis troisièmement mais les français aiment ça c'est tout voilà les français adorent ça la campagne présidentielle immédiatement la première donc la réforme date d'octobre 1962 donc la première application de la réforme et donc la première élection du président au suffrage universel direct survient en 1965 en décembre 1965 sept ans plus tard c'est le septembre à l'époque et immédiatement il y a une passion pour cela et en plus il faut dire que la campagne présidentielle de 1965 correspond à bon ça c'est un hasard c'est une coïncidence correspond à l'arrivée à maturité de deux grands outils de communication qui vont évidemment dramatiser encore plus cela c'est les sondages qui d'ailleurs prédisent la mise en ballotage de Charles de Gaulle vous vous rendez compte que Charles de Gaulle a failli se retirer parce qu'il est mis en ballotage bon les temps ont un peu changé ils pensaient qu'il serait élu au premier tour et bien sûr la télévision qui voilà la prise de parole par les candidats les débats entre candidats même si ça c'est plutôt 74 bon et les français aiment ça on le voit à mille signes d'abord tout simplement la participation électorale c'est avec les élections municipales vous savez que les démocraties occidentales sont un peu malades et l'un des symptômes de la maladie c'est la lente érosion ou la forte érosion des taux de participation l'élection présidentielle résiste plutôt bien elle résiste même bien on est en gros à des taux qui se maintiennent autour de 80% je vous rappelle que tenez je prends les chiffres alors on dit que Macron est mal élu 2017 alors c'est vrai que c'est plus bas qu'avant mais 2017 au premier tour 77,7% de participation c'est exactement le chiffre de Chirac en 1995 et au deuxième tour 74,5% de participation on dit oh il est mal élu il n'est pas légitime je vous rappelle que Georges Pompidou a été élu avec 68% de taux de participation donc 10 points de moins en 1969 personne n'a jamais dit pendant les 5 ans du quinquennat de Georges Pompidou qu'il avait été mal élu donc illégitime et donc il fallait le remplacer par par qui vous savez donc effectivement il y a un tassement mais ça résiste bien inversement aux législatives de 2017 un mois après là il n'y a plus personne participation au premier tour 48% participation au deuxième tour 42% 60% des français ne sont pas allés élire leurs députés donc vous voyez le contraste extrêmement fort alors certes on est en gros à 10 points de moins pour les présidentielles que les records absolus des années 70 les grands débats Mitterrand Giscard le record absolu c'est le deuxième tour de 74 ultra dramatisé 88% de participation il n'y a en gros que les grands malades les dialysés et les prisonniers qui ne sont pas allés voter 88% de participation c'est un taux absolument bon donc les français aiment ça deuxième exemple vous voyez la campagne 2017 c'est un show il y avait un rebondissement par jour les costumes de Fillon Pénélope a-t-elle travaillé Bérou va-t-il se rallier à Macron ou pas l'épisode Hollande ça commence par les primaires et vous voyez les audiences canons des chaînes d'info en continu et puis les livres qui se vendent bien etc donc les français adorent ça ils adorent ça et le retirer cela ça se passerait je pense assez mal et puis bon il y a d'autres éléments de dramatisation qui sont ajoutés à ça le débat d'entre les deux tours qui date de 1974 la seule fois où il n'a pas eu lieu c'est en 2002 quand Chirac a refusé de débattre avec Le Pen et puis et puis bon alors ça c'est une tendance un peu générale des démocraties occidentales depuis quelques temps je dirais la personnalisation ou la pipolisation du débat et donc voilà on a des comportements mais ça participe de cette passion des comportements qui ressemblent plus à des supporters de clubs de foot qu'à des citoyens mais vous voyez les grands meetings on agite des drapeaux on hurle on scande on danse et on finit pratiquement en transe comme c'est Colin Royal en 2007 ou Emmanuel Macron en 2017 voilà donc il y a un aspect chaud il faut dire ce qui est c'est pas propre à la France une campagne américaine c'est encore plus rigolo mais voilà les français adorent ça et donc l'élection présidentielle elle est là et elle est bien là la deuxième évolution puisque je ne vais pas toutes vous les citer et en fait il faudrait que je m'arrête donc voilà donc la deuxième évolution c'est une non-évolution en fait c'est alors c'est une sorte de paradoxe c'est l'arrivée de la gauche au pouvoir le 10 mai 81 marque une révolution enfin non je retire le mot révolution marque une inflexion une évolution vraiment extrêmement forte alors pas juridique politique dans l'histoire de la 5ème république pourquoi parce que malgré les apparences enfin malgré les apparences malgré les 82% d'approbation du texte en septembre 58 le texte en fait divise les français il n'y a pas de consensus autour de la 5ème république et les 82% de oui le 28 septembre 58 c'est c'est pas un oui au texte enfin bon on ne peut pas interpréter il faut être prudent mais c'est très largement un oui à Charles de Gaulle c'est à dire c'est un mandat qu'on donne à Charles de Gaulle en disant écoute bon courage mais sors nous de ce truc qui s'appelle la guerre d'Algérie et c'est possible sans guerre civile voilà c'est surtout ça il se trouve qu'ensuite la gauche n'a pas accepté la 5ème république elle lui fait trois grands reproches d'abord elle est née d'un putsch militaire bon voilà la faute originelle impardonnable deuxièmement elle est antirépublicaine et troisièmement elle est antidémocratique rien que ça antirépublicaine pourquoi on l'a déjà dit parce que oui c'est pas faux elle s'inscrit en rupture avec la tradition républicaine française classique elle crée une autre tradition d'ailleurs René Raymond parlera d'une nouvelle tradition républicaine en France donc voilà l'usage du référent la dissolution l'élection du président au suffrage universel direct le président chef de l'exécutif tout ça c'est pas le modèle républicain classique français elle est étrangère à cela elle est antirépublicaine et relisez par exemple le pamphlet de François Mitterrand le coup d'état permanent de 1964 elle est née d'un coup d'état et elle va lentement transformer la France en une espèce de dictature populiste sud-américaine profondément antirépublicaine antirépublicaine et antidémocratique qui plus est pourquoi ? parce qu'elle empêche la gauche d'arriver au pouvoir qu'est-ce que c'est que ça ? alors là je parle en historien et plus en apprenti juriste mais bon voilà c'est un thème lancinant des années 60 et 70 et je vais vous donner un exemple précis dans lequel on le voit très bien apparaître c'est le caractère donc antidémocratique de la 5ème république qui par sa structure par ses mécanismes empêche structurellement la gauche d'arriver au pouvoir et d'ailleurs de 1958 à 1981 il n'y a pas d'alternance politique bon on passe d'une droite à l'autre on passe d'une droite gaulliste à une droite libérale mais enfin bon la gauche ne gouverne pas 23 ans il n'y a pas beaucoup de démocratie occidentale qui pendant 23 ans sont gouvernées par les uns ou par les autres les anglais travaillistes conservateurs etc 23 ans c'est vrai que c'est un argument quand même un quart de siècle sans que la gauche n'accède aux responsabilités bon vous voyez que l'accusation est lourde par exemple Pierre Mendes France l'une des grandes figures de la gauche dans les années 60 refuse de participer par principe aux élections présidentielles il est logique avec lui-même il dit moi je suis contre ce système voilà la personnalisation du pouvoir l'espèce de plébiscite à la Louis-Napoléon Bonaparte je ne vais pas me prêter à ce cirque je suis contre la 5ème République je ne participe pas je boycotte l'élection présidentielle voyez la différence avec Mélenchon qui est tout aussi radicalement contre la 5ème République mais qui passe sa vie à se présenter à l'élection présidentielle autre exemple je vais citer l'ouvrage de Mitterrand et en 72 quand les parties de gauche se réunissent dans le programme commun de la gauche en 72 il y a toute une série dans ce programme que j'ai relu hier soir d'ailleurs c'est assez somnifère comme truc bon dans le programme où est-ce qu'il est passé je ne sais plus où il est il est là dans le programme de la gauche de 72 il y a toute une rubrique enfin toute une série de dispositions qui si on les applique modifie très profondément le texte le quinquennat suppression de l'article 16 réforme de l'article 12 suppression du vote bloqué et transformation du conseil constitutionnel en cours suprême c'est-à-dire possibilité pour les citoyens de saisir le texte ce que Sarkozy a fait en 2008 bon autrement dit c'est une critique radicale bon en quoi est-ce que 81 change tout et bien d'abord la critique antidémocratique elle tombe la gauche accède au pouvoir voilà elle y est elle y est et donc voilà cet argument-là l'effet le dément mais ça va plus loin d'abord elle y accède pour longtemps François Mitterrand va rester 14 ans le président de la république des falcs les deux fois deux ans de cohabitation ça fait quand même 10 ans et puis elle va revenir elle va revenir par une législative Lionel Jospin en 97 elle va revenir par François Hollande en 2012 autrement dit on est rentré dans des alternances régulières à peu près régulières même si si on compte les années la droite domine encore un peu on peut même aller encore plus loin vous voyez là analyse historique on peut même aller encore plus loin dans l'étude de ce paradoxe au fond la gauche au 20ème siècle elle a quasiment jamais gouverné les grands mythes de la gauche c'est quoi le cartel des gauches un an Front populaire un an et demi le grand mythe un an et demi le tripartisme sans de Gaulle un an Pierre-Madez France 7 mois et 19 jours voilà autrement dit dans les républiques qu'elle chérit la gauche ne gouverne pas dans la république parlementaire elle a droit de temps en temps à un an de pouvoir etc le paradoxe suprême c'est que maintenant avec la 5ème république avec les outils et c'est pas des petits outils c'est du panzer avec les outils dont dispose la gauche elle peut enfin gouverner paradoxe absolue elle qui déteste cette république cette république lui offre le pouvoir et elle peut enfin engager des réformes dans la durée d'abord elle peut d'abord montrer qu'elle peut gérer le pays vous savez que c'était l'un des grands enjeux du premier mandat de Mitterrand montrer qu'on peut gérer on n'est pas que des dépensiers on peut gérer le pays et souvenez-vous de Pierre Bérégovoy star des marchés financiers bon alors c'est peut-être pas de gauche comme thème mais c'est très important dans la mythologie de la gauche montrer que ravir à la droite ce thème nous aussi qu'on est sérieux nous aussi on peut assurer l'ordre nous aussi on peut gérer le pays et pour gérer le pays il faut du temps et puis la gauche a pu enfin engager des réformes très importantes et je vous rappelle vraiment le grand le grand programme de réformes de Mitterrand en 81-82 il faut remonter à la libération pour avoir un tel un tel un tel éventail de réformes et dans des domaines extrêmement divers sauf un sauf un la constitution donc bref paradoxe la Vème République offre à la gauche la possibilité de gouverner Mitterrand Jospin Hollande etc alors après elle en fait ce qu'elle en fait mais elle peut enfin s'inscrire dans la durée et du coup on débouche sur un deuxième paradoxe encore plus drôle du coup la cinquième la gauche qui n'aime pas la Vème République est la seule qui ne modifie pas la constitution paradoxe suprême quand on regarde les 24 modifications de la constitution il n'y a que deux présidents qui n'ont pas modifié la constitution c'est Georges Pompidou et François Hollande d'ailleurs les deux ont tenté de le faire mais ils ne sont pas parvenus pratiquement toutes les modifications sont faites par la droite record absolu Chirac 14 à lui seul et Mitterrand il y a trois modifications de la constitution dans les 14 ans de pouvoir de François Mitterrand mais je dirais on est très loin du programme commun de 72 ou encore plus loin du pamphlet de 64 le coup d'état permanent ce sont des modifications je dirais qui ne mangent pas de pain voilà la première en 92 c'est l'application de certaines dispositions du traité de Maastricht comme le vote pour les étrangers communautaires bon voilà ok très bien c'est un petit peu technique et en 93 il y a deux modifications qui sont vraiment techniques la création de la cour de justice de la république que Macron envisage de faire disparaître à présent je ne dis pas ça ne change pas la phase du texte et en 93 une ratification d'un traité qui concerne le droit d'asile bon ok donc Chirac pardon François Mitterrand modifie trois fois la constitution mais sur des points techniques très techniques complètement oublié le reste vous voyez ce paradoxe absolu la gauche n'aime pas ce texte mais quand elle est au pouvoir elle ne le change surtout pas elle ne le change surtout pas le seul contre-exemple c'est le quinquennat en 2000 et encore le quinquennat c'est une réforme gauche-droite c'est Chirac Chirac Jospin qui sont d'accord sur ce point c'est assez c'est assez alors ça s'explique en fait si on prend un petit peu de recul comment on peut analyser finalement la victoire de Mitterrand en 80 pourquoi est-ce que Mitterrand ne modifie pas la constitution alors bon peut-être qu'il n'a pas la majorité encore que il pourrait très bien dans la foulée de la vague rose en 81 il pourrait le faire parce que alors bon je m'avance c'est une opinion qu'on peut discuter il me semble qu'avec le recul et quand on voit ensuite les autres exercices du pouvoir par la gauche après 81 en fait l'arrivée de la gauche au pouvoir marque une sorte de consensus enfin consensus fragile et incomplet j'y viens dans quelques instants de Gaulle a créé un texte qui était un texte qui ne ralliait pas l'ensemble des français l'arrivée de la gauche au pouvoir et la pratique très gaullienne de gouvernement de François Mitterrand réalise une espèce de large consensus voilà en quelque sorte le débat n'est pas clos parce qu'en France il ne sera jamais clos mais il est en grande partie clos quand même voilà qu'est-ce qu'on a fait de Gaulle a fait l'acte 1 Mitterrand a fait l'acte 2 et on se rallie après deux siècles de débats acharnés et quinze constitutions autour de ce truc bizarre qui est une espèce de monarchie élective avec un exécutif extrêmement fort et il semble bien que dans le pays il y ait non pas un consensus mais un accord majoritaire autour de cela pour la première fois il y a un accord majoritaire autour de cela alors je nuance immédiatement ce que je viens de dire ce consensus d'abord il n'est pas complet et vous avez dans les forces politiques c'est une tradition et d'ailleurs maintenant très clairement aux deux extrêmes une contestation de la Vème République le thème de la VIème République une autre République autre chose et bien c'est un thème qui a d'abord été très Front National dans les années 90 c'est vraiment c'est l'un des marqueurs du Front National c'est le grand thème de campagne de Le Pen en 95 et le congrès du Front National de 98 adopte ce thème dans ses statuts voilà le Front National est devenu beaucoup plus prudent Marine Le Pen apparaît plutôt comme une défenseur ou défenseuse je ne sais pas de la Vème République marquant ses prises de distance avec son père et c'est à l'extrême gauche ou la gauche extrême ou la gauche radicale elle fait ça comme vous voulez en particulier chez les Mélenchonistes que l'on retrouve ce thème de la VIème République mais là Mélenchon est dans son rôle c'est à dire il y a une tradition de contestation du texte à l'extrême gauche en France donc première nuance consensus qui est loin d'être complet et deuxième nuance la constitutionnite repart tout de suite en France dès qu'il y a une crise un peu grave pof qu'est-ce qu'on voit les gilets jaunes on voit tout de suite réapparaître les propositions de modification de la constitution bien alors en guise de conclusion puisqu'il faut conclure quand même la troisième partie sera une partie éludée je voulais évoquer les évolutions donc vous voyez c'est une grande question est-ce que une immense question à la fois de science politique d'histoire est-ce que la cinquième république finalement marque vers la fin du XXe siècle après l'exercice du pouvoir par la gauche d'une certaine façon la clôture de cet immense débat français sur la forme du régime politique qui est né de la révolution française bon on peut en discuter c'est un avis très personnel bon voilà rien de plus j'aurais tendance à penser que oui et que en tout cas il y a une large majorité de français s'accordent maintenant autour de ce texte avec toutes les nuances qu'on vient de dire et en rappelant que la constitutionnite continue quand même on sort d'une réforme en 2008 et il y a une grosse qui arrive là en 2019 alors sur les évolutions récentes bon écoutez je serai très rapide peut-être qu'on pourra y revenir j'ai 5 minutes encore Fanny peut-être 5 minutes bon disons la grande affaire c'est la réforme de 2008 la réforme de la constitution de 2008 alors qui est très importante on ne peut pas relever une mesure phare c'est un ensemble de mesures mais qui touche vraiment qui a vraiment travaillé le texte au fond comment dire le tiers des articles a été modifié en 2008 Nicolas Sarkozy président et d'ailleurs surtout Edouard Balladur qui a présidé la commission qui a préparé la révision du texte c'est une réforme balladurienne vous remarquerez d'ailleurs que les grands réformateurs de la constitution ce n'est pas la gauche c'est les néo-gaullistes c'est Chirac c'est Sarkozy c'est Balladur Hollande rien Mitterrand trois petites bricognettes techniques et Jospin bon le quinquennat mais je dirais en compagnonnage avec Chirac paradoxe absolu nouveau paradoxe c'est la droite néo-gaulliste ou post-gaulliste comme vous voulez qui modifie le texte du général la gauche pratiquement pas respect au général non mais c'est singulier quand même c'est très singulier alors que Mitterrand en 81 il peut faire pratiquement ce qu'il veut bon alors cette réforme de 2008 en fait elle s'inscrit dans un cycle qui commence avec les cohabitations trois cohabitations à la fin des années pendant les années 80 enfin en gros de 86 à 2000 2007 non 2002 pardon et la classe politique d'où le consensus Chirac-Jospin s'accorde à considérer qu'il faut sortir de ce cycle mortifère de la cohabitation et on a un hasard extraordinaire il se trouve qu'en suite à la modification du calendrier il se trouve qu'en 2002 on va avoir une élection législative puis une élection présidentielle d'abord législative puis présidentielle en 2002 puisque pour la législative 87 plus 5 égale 2002 et pour la présidentielle 95 plus 7 égale 2002 et donc si on réduit à 5 ans la durée du mandat présidentiel avant 2002 ce sera fait en septembre 2000 et bien désormais les présidents et les députés seront élus dans la foulée l'un de l'autre dans un intervalle de temps d'un mois et on peut penser que les français n'étant pas totalement tartignols ils vont voter dans le même sens ils vont voter des députés ils vont élire des députés de droite puis un président de droite ou des députés de gauche et un président de gauche bon d'ailleurs ça marche 2002 2007 2012 2017 vous avez des majorités qui correspondent à la couleur politique du président bon donc c'est ça le quinquennat c'est une arme anti-cohabitation et qui doit profiter de l'opportunité extraordinaire offerte par le hasard de calendrier de 2002 donc 2001 on ne peut pas le faire c'est trop tôt mais 2000 c'est très bien et les français approuvent la réforme avec à la fois une large majorité et une large abstention en 2000 bon d'où mais deux problèmes d'abord est-ce que le quinquennat est une arme efficace contre la cohabitation troisième très bonne question à laquelle on répondra peut-être plus tard mais ce dont on ne se rend pas compte ce qu'on n'anticipe pas ce sont les effets pervers du quinquennat et les effets pervers du quinquennat ils sont très importants les effets collatéraux vraiment je vais vite je liste là j'avais prévu de développer simplement je liste premier effet pervers la félissement du parlement ah pardon j'oublie un truc j'oublie un truc quinquennat plus inversion du calendrier Lionel Jospin ça c'est une simple loi fait voter je crois que c'est en janvier 2001 2001 le mois m'échappe enfin bref Lionel Jospin fait voter par sa majorité parlementaire une inversion du calendrier on aurait dû avoir législative en avril présidentielle en mai voilà non il dit hop on garde la présidentielle en mai mais la législative je la reporte en juin pourquoi alors il nous dit paradoxe suprême parce que c'est l'esprit de la cinquième république le choix fondamental ça va être la présidentielle on croit rêver la gauche anti-cinquième république qui maintenant défend l'esprit de la cinquième république c'est à mourir de rire mais la vraie raison en fait elle n'est pas là elle est tactique ça c'est la raison qui est avancée la raison elle est tactique en fait il piège Chirac en disant je ne suis plus gaulliste que toi la vraie raison elle est tactique Lionel Jospin est persuadé qu'il battra à plate couture Jacques Chirac dans une présidentielle parce qu'il est meilleur que lui en revanche il n'est pas du tout certain que les français lui donnent une majorité donc il n'a pas du tout envie de se retrouver avec une défaite aux législatives en fait bon voilà il a juste oublié un truc c'est qu'il y a un premier tour et il sera le grand vaincu de la présidentielle bon peu importe en tout cas on a maintenant présidentielle puis législative bien quels sont les effets pervers le premier effet pervers c'est un fantastique affaiblissement du parlement pourquoi ? parce que les parlementaires les députés ils sont élus dans la foulée du président d'abord tout le monde s'en fout je vous rappelle les chiffres voilà on est à 75-80% de participation à la présidentielle on tombe on perd 40 points on perd la moitié on perd 40 points de participation en juin bon voilà et les députés en fait ils sont élus dans la foulée du président je dirais presque ils sont élus par le président le cas limite c'est 2017 200 députés totalement inconnus totalement inconnus vous vous rendez compte je suis voilà je suis enseignant je ne connais pas le nom de mon député je ne le connais pas enfin si mais non quoique non je ne suis pas sûr mais quelle honte parce que voilà ce sont de parfaits inconnus donc là l'élection de 2017 c'est vraiment le cas limite ils sont élus pourquoi ? pas sur leur parcours pas simplement ils sont étiquette Macron d'ailleurs quand je suis allé voter j'ai voté Macron je vous le dis voilà quand je suis allé voter je n'ai pas cherché le nom des gens j'ai cherché l'étiquette hop j'ai pris le bonhomme et je l'ai mis ou c'est une femme je ne suis plus bon et je l'ai mis dans l'enveloppe voilà combien de français on fait comme moi quelle était la fonction politique qui restait au Premier ministre soit il était un on va dire un fusible une digue qui protégeait le Président soit un fusible il sautait quand le Président était impopulaire et il disait ben voilà hop je te remplace par un autre et on repart et troisièmement il était le chef de la majorité parlementaire ce qui est d'ailleurs normal en régime parlementaire mais là le Premier ministre il ne peut plus jouer ce rôle là qui est le chef de la majorité parlementaire c'est bien sûr le Président de la République c'est lui qui a fait élire les députés dans la foulée dans la continuité de son programme et de l'élection présidentielle il n'a même plus ça le pauvre Premier ministre il n'est plus rien d'ailleurs il y a un truc qui ne trompe pas vous voyez la personnalité des Premiers ministres depuis 2002 alors on a quelques personnalités un petit peu saillantes Villepin, Valls mais les autres excusez-moi bon qu'on est entre nous c'est pas des aigles de la vie politique Jean-Marc Ayrault est bien gentil mais enfin Edouard Philippe Jean-Pierre Raffarin il aurait encore fait un très bon président de la Troisième République voilà et voyez un petit peu le contraste avec les Premiers ministres d'avant le quinquennat on a quand même eu des Pompidou des Rocard des Chirac des Jospin des Baladurs des Juppé des Fabius des Chabans enfin je veux dire c'était des pointures de la vie politique bon donc deuxième victime le Premier ministre et troisièmement d'une certaine façon le Président lui-même du coup il n'a plus de fusibles il n'a plus de Premier ministre comment dire qui a une personnalité politique forte Edouard Philippe il ne dirige même pas un parti politique donc le Premier ministre ne joue plus le rôle de fusible le Président est directement exposé il n'a plus de il n'a plus de protection vous voyez les Gilets jaunes ça a tout de suite été Macron personne n'a parlé d'Edouard Philippe le pauvre chez les Gilets on n'y savent même pas qui c'est et ça c'est un problème et en plus comme le temps se réduit vous êtes pratiquement en campagne électorale permanente d'ailleurs observez la difficulté des Présidents à se faire réélire Chirac paraît élu Sarkozy paraît élu Hollande paraît élu Macron on verra mais c'est pas gagné voilà donc bon donc pour pallier tous ces effets pervers et surtout l'affaiblissement du Parlement qui déjà n'était pas bien flambard sur la Vème République la réforme de 2008 elle vise dans une perspective alors qui est étrangement peu gaullienne et pourtant ce sont les néo-gaullistes qui sont à la manœuvre c'est un texte Baladur-Sarkozy voté à une voix de majorité celle de Jack Lang le seul socialiste le seul député socialiste qui ait voté au Congrès la réforme de juillet 2008 le texte je vous lis simplement parce que je m'arrête là et je vous laisse poser des questions si vous le voulez le texte il vise à abaisser c'est pour ça qu'il est très peu gaullien abaisser un petit peu les pouvoirs du président les raboter un petit peu Sarkozy a quand même osé toucher l'article 16 il a réformé l'un des trois pouvoirs extraordinaires du président dans le mécanisme de l'article 16 le saint du saint le comment dire l'arche saint du gaullisme Sarkozy tu le perds là bon bon et puis maintenant c'est plus que deux mandats bon donc on diminue un petit peu les pouvoirs du président on augmente alors plus rhétoriquement que réellement les pouvoirs du parlement en particulier par une petite non disons même une franche restriction de l'article 49 aligné à 3 le fameux 49.3 le puissant moyen de pression dont disposait le gouvernement à l'encontre du parlement voilà et surtout alors ça c'est la grande grande nouveauté et si vous voulez on peut en parler après donc le parlement ont au pied aussi des choses très très techniques sur la durée des sessions parlementaires sur l'usage sur la maîtrise de l'ordre du jour par les bureaux du parlement de leur propre temps de parole bon voilà donc sur le parlement il y a toute une série de choses qui sont intéressantes mais bon voilà qui ne sont pas saillantes ce n'est pas des réformes spectaculaires et alors ce qui est très intéressant c'est le comment dire le le renforcement ou le réhaussement je ne sais pas comment dire cela des pouvoirs du citoyen par deux réformes qui sont extrêmement importantes la première d'ailleurs dont on a en ce moment la première application c'est non pas le RIC mais le RIP le référendum d'initiative partagée la possibilité pour quelqu'un d'autre que le président de la république d'organiser un référendum en France de susciter un référendum même si si vous voulez on peut préciser dans quelques instants c'est voilà c'est lourd et compliqué et à tel point il est fluette en 10 ans pour que la privatisation la privatisation d'aéroports de Paris suscite la mise en application d'ailleurs par une majorité invraisemblable de cette procédure et deuxièmement alors ça c'est ultra technique mais je vous l'annonçais en introduction c'est très important c'est la pleine transformation enfin peut-être que les juristes contesteraient cela disons la quasi-transformation du conseil constitutionnel en cour suprême à la française il peut désormais être saisi par un citoyen donc vous pouvez attaquer la loi le citoyen français peut attaquer la loi alors dans le cadre d'une juridiction dans le cadre d'un procès vous avez parfaitement le droit de dire monsieur le juge ok je reconnais les faits mais les faits que l'on me reproche ce que le citoyen américain peut faire depuis 1803 le fameux arrêt Marbury vs Madison les faits qu'on me reproche monsieur le président je les reconnais mais la loi qui les criminalise n'est pas conforme à la constitution et donc je vous demande alors il y a toute une procédure très longue et très complexe conseil d'état d'un côté code de cassation de l'autre mais voilà le citoyen français peut maintenant contester la loi elle-même alors c'est le cas en Allemagne c'est le cas aux Etats-Unis depuis très très longtemps c'est une petite révolution en France vous voyez c'est un truc bon voilà ça passionne pas les foules et c'est pourtant absolument fondamental et une loi existante non pas une loi qui va être promulguée une loi qui est déjà existante bien voilà alors et bien en conclusion vraiment en conclusion la conclusion une heure ça va une heure en principe je double le temps vous voyez l'influence du tropique sud bénéfique donc en conclusion et bien voilà la 25ème modification de la constitution est dans les tuyaux les gilets jaunes l'ont un peu retardé il y a des choses intéressantes là-dedans je vous les rappelle les principales vous voyez ce que j'ai noté ça la diminution alors ça ça va être très populaire la diminution du nombre de parlementaires assez sensible l'introduction d'une dose de proportionnelle pour les élections législatives 61 députés sur 404 seraient élus à la proportionnelle alors ça c'est très curieux c'est pas la peine de faire une réforme de la constitution une simple loi pourrait l'établir je vous rappelle que le mode de scrutin en France n'est pas d'ordre constitutionnel il est d'ordre législatif la limitation du nombre des amendements dans la discussion parlementaire ça c'est à mon sens un peu critiquable c'est pour éviter vous savez l'obstruction je suis contre une loi je dépose 4812 amendements et voilà bon bref je ralentis l'indépendance du parquet ça c'est très intéressant l'indépendance du parquet et la suppression de la cour de justice de la république les élus seront désormais jugés par les tribunaux ordinaires donc il y a des choses qui ferait beaucoup satisfaire les gilets jaunes dans ce programme bon voilà il sera-t-il voté pas voté intégralement pas intégralement écoutez affaire à suivre voilà excusez-moi pour le débit vraiment rapide mais vous voyez en une heure c'était un peu compliqué merci de votre attention et écoutez s'il y a des questions si je peux y répondre ou un débat encore mieux c'est avec grand plaisir vous voyez j'étais une de ces étudiantes j'ai beaucoup souffert donc si vous avez des questions sinon je vais je vais peut-être débuter je vais peut-être inaugurer la première question tu disais que la constitution avait été bâclée ou faite très vite etc même si on sait quand même que de Gaulle a eu des responsabilités assez tôt et du coup je me posais la question si cette constitution a vraiment été bâclée mal écrite ou si c'est c'est emprunt quand même de sa personnalité et de sa confiance en lui de son estime de lui assez forte aussi notamment en ce qui concerne par exemple la cohabitation des choses qu'il aurait jamais pu envisager qu'il puisse ne pas être voilà une question aussi aussi simple que ça et après je voulais te poser une question on va dire presque contre nature pour un historien puisque c'est presque de lire dans le mar de café qu'est-ce qui pour toi est le plus grand danger de cette cinquième république j'entends danger futur c'est-à-dire est-ce que ce sont finalement les sondages est-ce que c'est son écriture en elle-même est-ce que c'est les médias est-ce que c'est voilà est-ce que c'est l'Europe bon alors va ce débat sur le premier point une sorte de psycho-histoire c'est ça quelle est la marque si je comprends bien la question la marque personnelle de de Gaulle dans le texte bon le texte a été écrit par des juristes entendons-nous bien quand je dis qu'il est mal écrit non lisez-le c'est pas très amusant mais c'est très intéressant il est bien écrit mais je veux dire par là simplement on a travaillé vite et donc il y a des choses qui sont un peu contradictoires d'autres qui sont pas claires qui sont confuses bon voilà le texte a pratiquement été écrit en 25 jours voilà donc vous vous rendez compte une constitution en 25 jours bon fatalement même si vous êtes des grands juristes et voilà par exemple monsieur Valine qui est l'un des rédacteurs du texte et monsieur Gickel que j'ai ensuite comme prof à Sciences Po si vous êtes même les plus grands juristes vous travaillez en 25 jours une constitution voilà bon maintenant quant à la marque personnelle de de Gaulle la cohabitation oui de toute évidence tu as entièrement raison pourquoi est-ce que la cohabitation n'est pas envisagée parce qu'elle est totalement inenvisageable voilà que bon mais du coup c'est un grave oubli et en 86 on se retrouve devant une situation très très étrange je dirais que l'article qui peut-être recèle le plus la personnalité du général de Gaulle c'est l'article 16 voilà et dans l'article 16 l'interprétation que Mitterrand fait de l'article 16 elle est historiquement fausse fausse dans le coup d'état permanent il dit voilà l'article 16 a été appliqué là tout récemment donc le livre est écrit en 64 l'article 16 a été écrit en 61 il dit c'est pas du tout exceptionnel vous allez voir ça va devenir récurrent on va l'appliquer deux mois là quatre mois là six mois là etc etc et si avec de Gaulle le risque de dictature est faible en tout cas avec ses successeurs il est possible et donc d'application en application c'est la démonstration de Mitterrand on va se retrouver d'où le titre le coup d'état permanent on va se retrouver d'un coup d'état 13 mai 58 un coup d'état permanent la France va vivre sous le régime normal de l'article 16 bon de toute évidence la thèse est fausse l'article 16 a été appliqué une fois en 60 ans et pour un événement extrêmement grave pourquoi l'article 16 pour de Gaulle alors voilà pour répondre à ta question 1 le contexte algérien je l'ai dit et 2 le traumatisme de juin 40 ne plus jamais se retrouver dans la situation d'Albert Lebrun président de la république sans pouvoir sans autorité fallo élu parce que médiocre je vous rappelle le mot célèbre de Clémenceau je vote pour le plus con ça voulait tout dire surtout pas une personnalité saillante et Albert Lebrun voilà qui n'a pas le courage de dire l'état c'est moi je suis l'état j'incarne la légitimité nationale la bataille est perdue en France je pars à Alger avec la flotte avec l'armée de l'air etc et je vous rappelle aussi l'autre phrase terrible par laquelle de Gaulle exécute le pauvre il tire un peu sur une ambulance là par laquelle de Gaulle exécute par laquelle de Gaulle exécute Albert Lebrun dans ses mémoires de guerre pauvre chef de l'état au fond il lui aura manqué deux choses qu'il fût un chef et qu'il y eut un état c'est à dire que quand vous avez pris ça un rond de soupe et puis on lit c'est fini voilà donc l'article 16 oui bon quant à l'avenir franchement j'en sais rien j'aurais tendance à croire mais bon c'est un avis très très partenaire vraiment qui vaut ce qui vaut que ce qui menace peut-être le plus les institutions c'est et d'ailleurs c'est pas un phénomène français c'est la défiance envers les élus ça c'est quelque chose qui est profond qui est grave rendez-vous compte qu'un ministre a dû démissionner parce qu'il a mangé du homard enfin j'ai pas de sympathie particulière pour François de Rugy enfin je veux dire il a pas non plus violé une petite fille le mec a mangé du homard voilà bon et il a bu du bon vin en 1972 on en parlait même pas mais même pas bon voyez le degré de défiance est devenu tel qu'on en est là et d'ailleurs ça pose aucun personne ne s'est posé la question de savoir est-ce que c'est un bon ministre je pense que c'est pas un bon ministre enfin ça c'est autre chose mais voilà on démissionne pour des raisons politiques on n'est pas Nicolas Hulot on n'est pas d'accord avec la ligne mais enfin je veux dire vous voyez ce que je veux dire bon j'ai pas de sympathie particulière pour de Rugy vous l'avez bien compris je trouve que c'est un opportuniste assez bon passons mais voilà donc la crise de défiance systématique envers les élus c'est grave parce que les élus c'est le courage universel et si une démocratie commence à ne plus avoir confiance dans ses élus c'est un peu inquiétant alors maintenant est-ce que les élus méritent le respect bon c'est une question très très profonde mais plus que dans les mécanismes institutionnels moi je vois un danger là enfin bon ça n'avance que moi c'est un avis très personnel ça conduit aussi d'ailleurs à une désaffection de la vie politique le personnel politique est moins bon qu'avant les bons ils viennent plus là ils vont ailleurs d'abord c'est assez mal payé la vie politique c'est pas très très bien payé vous savez un cadre du privé il gagne dix fois plus vous voyez les gilets jaunes encore une fois je reviens à ça j'ai pas aucune antipathie pour les gilets jaunes rassurez-vous inquiétez-vous je sais pas comment on pourrait dire mais les élus ont vraiment été pris pour cible et parfois physiquement il y a eu des attaques contre les enfin peut-être pas attaques physiques mais contre leur logement tout ça tout ça les patrons pas c'est un mouvement social qui n'a pas désigné le patronat comme cible c'est très étonnant quand même les patrons apparemment ils existaient pas alors eux par contre ils mangent pas d'omar les patrons c'est bien connu ils mangent des clubs sandwich voilà vous voyez c'est et cette défiance envers les élus ce doute systématique voire ces attaques violentes risque à force de dissiduer de dissioder les meilleurs d'aller vers la vie politique moi je le vois très bien à Sciences Po il n'y en a plus un seul qui veut les faire de la politique ils vont tous pantoufler dans le privé c'est mieux payé et puis au moins on n'a pas les gilets jaunes sous les fenêtres c'est vous voyez donc voilà bon encore une fois avis personnel on peut ne pas le partager bien évidemment encore heureux mais plus que dans les mécanismes dont je suis pas certain que tous les français les connaissent très en détail cette crise de confiance mais que l'on retrouve ailleurs il se trouve que je connais très bien l'Italie enfin et bien l'Italie c'est pire en Italie il n'y a zéro confiance ils partent du principe qu'ils sont tous pourris voilà tous corrompus tous malhonnêtes bon des démocraties qui n'ont plus confiance dans leurs élus voilà moi je trouve que c'est grave inquiétant du moins vous avez la parole j'ai lancé on est dans le débat là je dirais c'est hors cadre académique voilà avis personnel oui oui par rapport à la fin du général de Gaulle donc c'est sur un référendum en 1969 et dans ce référendum bon malheureusement enfin malheureusement heureusement ça s'est transformé en référendum anti de Gaulle comme tout comme tout les référendums voilà mais il y avait une idée dans ce référendum c'était la suppression du Sénat vous qu'est-ce que vous en pensez je vous dirais je n'en pense rien j'ai beau temps touche voilà rappelons simplement un tout petit peu l'histoire sous la troisième république le Sénat a les mêmes pouvoirs que l'Assemblée nationale qui a dû reposer un vrai problème démocratique parce que par son mode d'élection il est toujours à droite et c'est ça qui empêche en fait la gauche de gouverner c'est qu'elle tombe au Sénat le cartel des gauches est tombé au Sénat le Front Populaire est tombé au Sénat sous la quatrième il disparaît enfin du moins il perd son pouvoir législatif et la cinquième république trouve une espèce de je dirais de compromis le Sénat redevient une chambre législative il vote la loi mais en cas de désaccord entre l'Assemblée nationale et le Sénat le Premier ministre c'est l'article 38 je crois bien le Premier ministre peut s'il le veut peut donner le dernier mot à l'Assemblée je trouve que c'est un bon équilibre voilà et le Sénat joue souvent le rôle de contrepoids de contrepoids comment dire de contrepoids donc ça peut être intéressant bon cela dit je ne suis pas un fan du Sénat mais je trouve que l'équilibre est à s'il m'a trouvé et puis je vous rappelle aussi que le Sénat il a un autre pouvoir très important pour modifier la constitution il faut il faut l'autorisation du Sénat puisque ça se fait en deux temps et dans le premier temps il faut le vote séparé enfin le vote comment dire favorable et séparé des deux chambres bon voilà il me semble que c'est un contrepoids mais encore une fois bon on pourrait vivre sans Sénat oui si c'est le sens de votre question voilà d'ailleurs De Gaulle ne prévoyait pas de le supprimer mais de le transformer en une chambre économique et sociale qui aurait eu dans certains domaines des pouvoirs législatifs voilà c'était le sens de la réforme est-ce que vous pensez pas que l'élection de 2017 a marqué un changement au niveau du rôle des médias dans l'élection de nos présidents et du sorte de parti pris des médias dans l'élection de Macron et que ça pourrait pas représenter un danger à l'avenir ou parti pris je sais pas bon moi j'ai l'impression qu'elle est plutôt dans une continuité une continuation qui date alors qui d'abord est comment dire n'est pas propre à la France le rôle très important des médias si je comprends bien votre question vous entendez que les médias ont voté Macron enfin si je enfin ont incité à voter Macron je sais pas bon si on n'aime pas Macron forcément on aura le sentiment que les médias ont été favorables à Macron mais disons le rôle des médias il est incontestable là vous avez parfaitement raison et le comment dire l'accentuation de la personnalisation de la personification de la pipolisation la dramaturgie oui je pense qu'il y a un tournant enfin il y a un tournant il y a une accentuation mais c'est dans la continuité je vous renvoie à la campagne de 2007 c'est go-sarco le simple fait de dire c'est go-sarco c'est comme des clubs de foot le débat c'est go-sarco bon les médias voilà ont joué à fond la pipolisation en gros on savait par le détail qui couchait avec qui je vous rappelle quand même que pendant la campagne de 2007 il se passe deux événements incroyables les deux candidats sont largués par leur conjoint c'est un truc de fou le couple Hollande-Royal éclate pendant la campagne et Nicolas Sarkozy enfin je vous laisse imaginer comment dire l'ascenseur émotionnel comme on dit de Nicolas Sarkozy il est plaqué par sa femme le jour où il est élu président de la république vous proposez un scénario de film à un producteur sur cette base là il peut vous dire mais non ça va être exagère et puis pourquoi pas les martiens qui débarquent bon voilà et bien qu'est-ce qui a intéressé les médias évidemment ça ensuite l'analyse détaillée des programmes qu'on y a eu droit mais c'était secondaire donc oui voilà certainement mais comment faire autrement les chaînes d'info en direct il faut il faut 24-24 il faut trouver des trucs à lire donc le moindre événement devient événement spécial direct caméra un chat c'est cassé une patte voilà bon donc oui là il y a un rôle des médias qui mais vous le retrouvez partout pipolisation personnification dramatisation accentuation sur la vie privée 2017 pas plus revoyer 2007 alors là c'est vraiment c'est spectaculaire spectaculaire et revoyer aller sur Youtube ou sur les sites de l'INA aller revoir les JT ou les débats des années 70 là c'est l'inverse Mitterrand personne ne sait qu'il est un vie cachée Mitterrand personne ne sait qu'il a un cancer Mitterrand personne ne sait qu'il a été sous Vichy par contre vous avez des débats hyper passionnés faut-il nationaliser Saint-Gobain ou pas là on est dans on est dans le débat d'idées peut-être exagérées voilà bon mais qu'est-ce que vous voulez c'est une évolution médiatique maintenant ce que les médias ont voté Macron 2017 écoutez je sais pas bon chacun son opinion chacun son opinion ils ont peut-être couru après la victoire bon mais ça c'est c'est ça arrive parfois une dernière question bonsoir moi j'ai une question est-ce qu'il faudrait pas mettre un terme plutôt à la méritocratie qui règne dans les écoles en France dans le mode de recrutement des élites françaises c'est premier les grandes écoles comme l'ENA tout ça qui forment les gens à aller au pouvoir c'est tout ok mais vous les remplacez par quoi ? les écoles faciles c'est-à-dire ? pourquoi pas ? vous montez dans un avion dans lequel le pilote a été choisi pas pour ses compétences vous avez un concert du foie vous allez vous faire opérer par un type qui était pas très bon à l'école mais parce que fils de ceux-ci ou fils de ceux-là qu'il est médecin à voir non mais bon après on peut parler soyons clairs le système français le système des grandes écoles françaises il dégage des élites très compétentes voilà on peut pas dire le contraire elles sont très auto-reproduites si c'est ce que vous dites là on peut pas dire le contraire alors elles l'ont toujours été il n'y a pas de miracle rassurez-vous il n'y avait pas 50% de fils d'ouvriers à Polytechnique dans les années 60 mais il y en avait plus qu'aujourd'hui il y en avait plus qu'aujourd'hui et effectivement quand on voit l'ENA d'ailleurs serait pas la plus bon enfin bon bref quand on quand on quand on voit de près les origines sociales des des élèves des grandes écoles oui il y a un très fort effet d'auto-reproduction mais bon et il est plus fort qu'avant c'est ça qui est inquiétant c'est qu'il est plus fort qu'avant cela dit je vous rappelle que bon vous savez le système Oxbridge en Grande-Bretagne il est encore plus sélectif encore plus sélectif et le système par l'argent aux Etats-Unis je vous rappelle qu'une année dans une grande fac américaine c'est 40 entre 40 et 50 000 dollars 40 et 50 000 dollars médecine à Princeton ça coûte 500 000 dollars un demi million de dollars ça dure 8 ans vous payez 50 000 dollars par an voilà plus les frais d'hébergement bon donc voilà 5 millions CFP ah oui pardon oui je traduis voilà donc oui par an par an par an donc là vous qui payez 20 000 francs par an vous vous rappelez que l'ENA c'est gratuit et même vous êtes payé voilà et même vous êtes payé puisque vous êtes élève fonctionnaire donc qu'il y ait beaucoup à faire pour améliorer la diversité mais bon je suis le produit des grandes écoles voilà donc je suis mal placé pour répondre j'ai aucune bon d'abord je vous donne mon avis personnel voilà c'est tout j'ai aucune responsabilité je moi que l'on réforme profondément les grandes écoles aucun souci aucun problème je suis pas contre mais vous le remplacez par quoi voilà c'est à dire que si on reste dans la compétence oui parce que encore une fois pourquoi est-ce qu'un énarque devrait être choisi autre chose que sur sa compétence alors ok mais alors aussi un pilote d'avion aussi le chirurgien qui vous opère aussi le banquier qui gère votre compte etc etc et puis on oublie aussi que les grandes écoles ont beaucoup changé il y a toute une série de voies parallèles à présent qui sont ouvertes et je vous dis d'ailleurs pour les étudiants vous pouvez rentrer dans les grandes écoles sans concours à bac plus 3 c'est possible c'était pas possible il y a 30 ans vous allez faire un master à l'ENA vous allez faire un master à polytechnique vous allez faire un master à HEC là par contre il faut faire un chèque mais donc autrement dit elle change malgré tout il y a des passerelles avec l'université qui sont beaucoup plus importantes qu'avant maintenant si vous me posez la question les élites françaises sont-elles fortement auto-reproduites et consanguines la réponse est oui voilà oui mais c'est un phénomène qui s'accentue dans toutes les démocraties ça aussi c'est grave d'ailleurs aussi grave peut-être que la différence envers les élus et peut-être que ceci entretient aussi cela on pourrait faire le tirage au sort voilà on pourrait bon vous savez qu'il y a eu différentes formules en gros il y a deux formules il y a eu la formule Sciences Po qui a dit je fais un quota pour les lycées de banlieue voilà la filière la filière banlieue et ça donne de très bons résultats et d'ailleurs les étudiants qui viennent de cette de cette filière ont un taux d'insertion dans le marché du travail qui est meilleur que ceux qui viennent des autres filières c'est voilà ils s'insertent très bien et voilà et alors que l'ESSEC l'une des grandes écoles de commerce a dit non moi je vais pas les prendre parce qu'ils viennent de banlieue mais je vais signer des partenariats avec des lycées de banlieue et je vais faire le paquet par des cours du soir par des cours parallèles etc. pour permettre à ces étudiants à ces lycéens de passer le concours voilà bon c'est les deux c'est les deux méthodes je sais pas quelle est la meilleure que l'autre mais voilà donc les grandes écoles changent aussi un petit peu mais effectivement quand on regarde la proportion à Polytechnique et à l'ENA de fils de milieu enfin de fils ou de fille de personnes qui viennent de milieux défavorisés ça a baissé par rapport aux années 60 c'est incontestable est-ce qu'il y a une toute dernière question allez voilà et après je pense qu'on va pouvoir clore parce que le bus tout ça tout ça quoi bonjour merci pour votre exposé bonjour moi je pense qu'effectivement monsieur Macron a été élu grâce à la puissance médiatique et dans le CNR les résistants qui se regroupent la nuit pour écrire le programme des jours heureux écrivent bien noir sur blanc que le pouvoir des médias ne doit être indépendant de l'état et des puissances financières ma question était plus sur le vote et sur cette façon dont sont élus les gens et en particulier la prise en compte du vote blanc enfin de l'abstention est-ce qu'il y a eu une constitution déjà quelque part dans un pays où on aurait pris en compte le vote blanc parce que si on avait pris en compte le vote blanc dans les dernières élections on aurait évacué tous les candidats qui se présentaient et puis on en aurait mis d'autres peut-être éventuellement si c'est la façon dont c'était pris en compte c'est souvent le vote blanc qui devient majoritaire alors c'est l'abstention il y a plein de questions dans ce que dans ce que vous dites et qui sont très très importantes et très intéressantes alors sur la première question je vote en touche je suis certain que oui je crois qu'il y a effectivement s'il y a un juriste dans la salle et bien qui nous appelle donc mais je serais incapable de vous répondre voilà mais oui effectivement on peut envisager la prise en compte du vote blanc ça pose une série de problèmes techniques qu'est-ce que vous entendez par la prise en compte du vote blanc il y a différentes façons on pourrait considérer que c'est une sorte de quorum en fait c'est-à-dire que si le vote blanc dépasse un certain seuil l'élection est invalidée c'est ça c'est-à-dire si 10 15 20 30 40 alors ou l'abstention pourquoi pas bon là c'est moins légitime parce que celui qui ne va pas voter il n'est pas citoyen on peut quand même considérer qu'en France vous avez une offre politique qui est quand même extrêmement large il y a quand même trois parties trotskistes c'est presque une réserve en France le trotskisme donc on a enfin une offre politique vraiment d'une diverse si vous étiez aux Etats-Unis vous auriez une offre beaucoup plus réduite donc vous avez en gros depuis les royalistes jusqu'aux trotskistes une offre quand même si vous ne trouvez pas votre bonheur là-dedans fondez votre parti à la limite donc autant l'abstention je suis un peu réservé le vote blanc pourquoi pas c'est vrai que quand il y a un fort vote blanc ça dénote une défiance et voilà en fait je fais mon devoir de citoyen parce que j'estime que c'est important mais je veux ni l'un ni l'autre bon pourquoi pas mais ça pose deux problèmes le premier problème c'est le seuil est-ce que c'est 10% 15% 20% 30% 30% si vous mettez un seuil très bas vous ne donnez le pouvoir qu'à la minorité c'est-à-dire que 10 ou 15 personnes qui ne vont pas voter empêchent l'élection voyez est-ce que c'est démocratique alors qu'il y a quand même 60% des gens qui sont allés voter donc pourquoi pas mais le diable se cache dans les détails comme toujours comment on met précisément en place la prise en compte du vote blanc donc la solution c'est en gros il faut qu'il y ait un certain quorum et si le vote blanc dépasse un certain seuil l'élection est annulée mais qu'est-ce que vous faites vous en faites une autre avec les mêmes candidats certainement vous allez avoir le même résultat ah non 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 si vous avez un vote blanc à 15% c'est pas une majorité vous avez 15% des français qui votent l'élection vous voyez ce que je veux dire donc ok admettons 15% on dit voilà s'il y a 15% de vote blanc le scrutin est annulé on le refait 15 jours plus tard et qu'est-ce qui se passe si vous avez le même résultat on recommence tous les 15 jours vous voyez c'est voilà et donc vous avez un risque technique quel est où est-ce qu'on place le curseur et le deuxième risque c'est que si vous placez le curseur bas vous donnez le pouvoir à la minorité c'est-à-dire que 15% d'activistes ou 15% de gens très très déterminés bloquent toute élection c'est voilà bon moi je suis pas contre mais tout est vraiment dans la mise en oeuvre dans la réflexion c'est vrai qu'on peut considérer par exemple qu'une élection où il y a 40% de vote blanc on puisse la refaire mais le risque est très très fort si vous la refaites 15 jours plus tard vous ayez exactement les mêmes résultats vous savez le deuxième tour Le Pen-Macron vous le refaites 15 jours plus tard vous avez à 1 ou 2% près le même résultat donc et donc vous allez de scrutin en scrutin annulé vous voyez c'est en soi c'est une et je crois que certains pays l'appliquent mais quand ils l'appliquent à vérifier là je parle sous le contrôle de collègues juristes quand ils l'appliquent c'est avec certainement un seuil très haut à dire 30, 40, 50% voilà comme c'est ce qu'on appelle un quorum dans une association ou dans un collège quand le quorum n'est pas réuni quand il n'y a pas suffisamment de votants on ne vote pas bon sauf que là une présidentielle ou une élection législative et puis imaginez que vous le pratiquez dans les législatives là ça devient infernal c'est à dire que vous aurez des députés qui seraient élus qu'est-ce que vous faites est-ce que vous annulez uniquement la troisième circonscription de la Nièvre parce que le quorum n'a pas été atteint mettons 30% de vote blanc ou est-ce que vous annulez toutes les élections du même jour si vous n'annulez uniquement celles pour lesquelles le quorum n'a pas été atteint ça veut dire que vous refaites des élections partielles c'est à non plus finir vous allez avoir des députés qui vont être élus en juin d'autres en juillet d'autres en septembre etc. voilà bon il y a des solutions à tout mais ça demande une réflexion un peu un peu un peu technique parce que encore une fois là le diable se cache dans les détails et on est quand même en train de manipuler une substance explosive qui s'appelle le suffrage universel et ça appelle des réflexions moi je ne suis pas contre encore une fois à titre tout à fait personnel qui je fis pour parler mais je serais favorable à un seuil très haut c'est à dire pour empêcher une minorité d'empêcher la majorité d'élire qui elle veut élire je ne sais pas si c'est un débat un peu technique sur le coup de 20 heures là le soir mais c'est vraiment un très très bon débat c'est une très bonne question ça le vote blanc on va sur cette très bonne question on clore tout ça vous pouvez venir le harceler juste après par contre personnellement mais on va s'arrêter là je vous remercie de cette conférence et de ce débat et nous espérons vous revoir pour une prochaine conférence en histoire voilà bonne soirée bonsoir merci